Pour comprendre cette vidéo super nulle, vous devez regarder la vidéo qui est sortie juste avant, donc allez faire ça, voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cet épisode très spécial de Findings, je vais me pencher sur l'histoire édifiante des origines de Théobabak. Bienvenue dans l'iceberg de Skibili Toilet, on entame de ce pas les abysses. Théobabak était connu dans les années 80 sous le nom de Skibili Toilet. On pouvait le retrouver sur une île dans le sud de la Croatie. Mais que faisait-il là-bas me diriez-vous ? Eh bien c'est simple, Théobabak était bien trop puissant. Son pire ennemi l'y avait exilé, le dénommé Mr. Pneu, une entité surpuissante. Mais c'est en 1993 que tout va basculer. Salam Roya, mais dis-moi Skibili Toilet, qu'est-ce que t'as fait pour mériter l'exil en fait ? Mon pire ennemi m'a exilé, Mr. Pneu, j'étais trop puissant. Bah tu sais comment sont les hommes pneus hein. Mais Skibili Toilet, tu es certainement l'homme le plus puissant du monde. Tu peux partir et vaincre tes ennemis. Et tu sais ce qu'on dit, qu'ils pissent contre le vent en se rincent les dents. Non, il manque une corde à monarque. Monsieur Toilet sort de son île en bateau. La première étape pour devenir l'homme le plus puissant et détruire son némisis, c'était de changer de nom. Et c'est ainsi en hommage à Théo Vandervak, son grand-père décédé lors d'une bagarre de pouces. Qu'il choisit comme prénom Théo. Et pour son nom de famille, en hommage à l'île sur laquelle il est resté 11 ans, il se renomma Babak. Théo Babak. Sa prochaine étape était de s'armer. Non pas avec un KK47 ou bien un Ouzizi mitraillette, mais bel et bien avec la musique la plus puissante que le monde n'ait jamais connue sur la planète, du système solaire qui tourne autour du soleil. Allô mec ? Ouais. Rendez-vous à Yannvir Poudingoyle, Erjur Kourin Trouboul Hollan, Doussoulil Yo Kogokor. C'est ainsi que Théo Babak se retrouva dans la ville de Rianfair, le machin, et cracha du feu au studio. On fait KK47 avec nos amis ! C'est pas ça, c'est pas ça ! Je crois que je suis fin prêt. Il était fin prêt. C'est ce que je viens de dire. C'est ce qu'il venait de dire. Il alla enfin pouvoir combattre son nénésis. Mais avant ça, il devait trouver son nénésis. Et pour ce faire, il chercha son nénésis. Et il trouva son nénésis à côté de Neuilly-sur-Seine, à Los Angeles. L.A. In California. Mr. Pneu était très fort, mais avait un point faible. C'est un pas. C'est pour ça qu'il est volontairement sourd. Mais Théo avait de quoi percer cette protection céleste. J'ai deux bras, une jambe, et surtout eu l'envie de chier. Deux bras, une jambe, une... Ah ! Ah ! Yes ! Et c'est ainsi que Skibli Toilette devint Théo Babac. Merci d'avoir regardé cet iceberg. Dans le prochain Findings, on traitera des sujets hautement plus importants. Comment Hugo Décrypte s'est-il mis à décrypter ? À quand le GPT Explorer ? Ou encore, est-ce que Cyprien a enfin trouvé pourquoi ? À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ?